Les startups sont nombreuses à apporter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière et à se positionner sur les enjeux de l'industrie du futur et parmi elles Ecosim. Florent Mathieu bonjour, vous êtes le cofondateur de cette entreprise. Qu'est ce que c'est Ecosim ? Ecosim c'est une société d'édition de logiciels et d'accompagnement des industriels qui vise à faire le lien entre les modèles de simulation numérique et les essais réels durant la phase de développement des systèmes des structures mécaniques. Alors la simulation on connaît, dans l'industrie c'est assez répandu, les essais c'est aussi connu et vous ce que vous proposez c'est de marier les deux, c'est de nourrir l'un avec l'autre. Dites nous en plus. Oui en fait on se trouve à un moment où les modèles de simulation ont beaucoup augmenté en taille, les essais restent faits un peu de la même manière que ce qu'ils étaient faits il y a une vingtaine, une trentaine d'années et donc c'est un peu limitant pour certains industriels qui commencent à vouloir faire des modèles beaucoup plus prédictifs que ce qu'ils faisaient à cette époque là. Pour faire ça il faut nourrir le modèle de simulation avec beaucoup plus de données d'essais. Donc nous on développe des systèmes qui permettent d'aider les industriels à faire ça. Concrètement ça repose sur quoi ? Sur des méthodes d'optique, sur des algorithmes, sur quoi ? Tout à fait. Une des croyances fortes qu'on a c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de données d'essais qui sont collectées pour vraiment valider les modèles et en particulier les modèles à grande échelle sur des structures échelle 1. En fait aujourd'hui les capteurs qu'on a sont un peu les mêmes comme je disais et donc on retrouve des capteurs qui sont très traditionnels, des jauges de déformation par exemple, on en voit partout. Le problème c'est que ces jauges là on peut pas en coller un nombre illimité et donc ça limite l'information qu'on peut collecter sur un essai. Nous on emploie des techniques qui sont basées sur des méthodes optiques, ça s'appelle la corrélation d'images numériques et en fait l'idée c'est de faire le lien sur ces méthodes optiques qui peuvent récupérer des milliers de points de mesure sur un essai dans des placements, des formations, faire le lien entre ça et le maillage de simulation de la pièce. Donc c'est l'idée de vraiment faire le lien entre un avatar numérique et donc c'est là où on introduit le concept de jumeaux numériques, c'est finalement on récupère des informations du monde réel et on vient les mélanger avec les informations de simulation. Quand on est dans la simulation on voit le modèle qui se déforme et en fait dans la réalité le modèle il se déforme aussi du coup vous récupérez cette image. Exactement oui, c'est l'image qui nous dit comment la pièce se comporte et puis des fois on voit aussi des choses qu'on ne voyait pas évidemment quand on n'avait pas les caméras et c'est d'ailleurs souvent une réaction de surprise quand on emploie ces techniques pour la première fois parce qu'on se rend compte de choses qu'on ne voyait pas ou certains ne voulaient pas voir et c'est ça qui est intéressant c'est que ça permet d'apporter de l'eau au moulin de la réflexion autour de la conception des structures, de collecter beaucoup plus d'informations grâce à ces caméras. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que les caméras, nous on croit plutôt en une approche compatible avec ce qui existe déjà, l'idée c'est plutôt de compléter, d'apporter quelque chose de complémentaire par rapport aux données d'essai qui sont déjà collectées. On ne va pas remplacer et réinventer la roue non plus. Et en fait votre technologie, en fait votre produit c'est une gamme de produits, il y a plusieurs étapes, on va faire de la capture, on va faire du traitement, on va jusqu'au jumeau numérique, il y a quoi exactement dans ce... Effectivement la première étape c'est vraiment, c'est ce dont on vient d'ailleurs, c'est la technologie du laboratoire elle est vraiment là dedans. Essentiellement c'est la capture des images, récupération, traitement des images pour mettre ça sur le maillage, faire le lien avec le maillage. Ce que j'expliquais tout à l'heure, ça c'est Ecotwin DIC, donc c'est le premier logiciel qu'on a développé. Et puis ensuite on a voulu justement se rapprocher du monde de la simulation avec Ecotwin Digital Twin, et donc là c'est un jumeau numérique, et l'idée c'est de faire le lien, de récupérer des informations d'essai, et là on est plutôt côté bureau d'études, on n'est plus dans le laboratoire d'essai, et de mettre à profit ces informations d'essai pour faire une meilleure simulation via un certain nombre de manips qu'on a dans le logiciel. Donc ça on aide évidemment aussi les gens, on accompagne là-dessus. Et puis plus récemment, on a aussi développé Ecotwin Virtual, qui est un logiciel qui sert à préparer les essais de manière plus avancée que ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que les gens se mettent à ces technologies-là, notamment avec les caméras, et veulent faire des essais de plus en plus complexes, avec de plus en plus de caméras. Là on est sur un essai chez Ariane Group où il y a huit caméras, on prévoit d'en mettre encore plus l'année prochaine. L'idée c'est pas de se dire on va rajouter des caméras, des capteurs, mais plutôt comment est-ce qu'on doit instrumenter l'essai correctement de manière à après avoir le bon résultat de simulation. Et ça on a développé un logiciel qui sert à faire ça justement, à préparer cet essai-là de manière à gagner du temps aussi dans la préparation des essais. Oui, comme toujours, à part capter énormément de données, mais d'avoir les bonnes. Exactement, oui c'est tout à fait ça. Tout bonnement. Ces technologies-là, elles tranchent un petit peu avec ce qu'on faisait avant. Ça nécessite, enfin c'est compatible avec les outils de conception actuelles et avec les méthodes de conception actuelles ? Oui, l'idée c'est qu'on a un positionnement qui est un petit peu nouveau. D'habitude on est ou à leur côté simulation ou à leur côté essai. On essaie justement de se mettre entre les deux. Et ça, ça implique qu'on va devoir se connecter un peu des deux côtés. Donc on développe des compatibilités depuis le début avec des logiciels de simulation commerciaux. De la même manière, côté essai, on développe de plus en plus de compatibilités avec des formats d'acquisition de données qui vont nous permettre justement de mailler et de faire le lien. Mailler, c'est un mauvais jeu de mot, mais de faire le lien avec le maillage et donc d'envoyer ça directement dans l'outil pré-poste de simulation de l'ingénieur. Et ça, ça leur permet de gagner pas mal de temps parce que c'est un des postes souvent qui pose problème, c'est récupérer la bonne donnée dans le bon format avec la bonne orientation, etc. Et ça, c'est un casse-tête pour les ingénieurs. Donc vraiment, l'idée, c'est d'arriver à connecter tout le monde sans être trop intrusif, mais en même temps en donnant la bonne donnée au bon moment, quoi. Le job, c'est surtout de décloisonner. Les applications typiques, il y a des secteurs en particulier qui ont commencé à utiliser votre techno ? Oui, on a commencé avec l'aéronautique parce que c'est de là qu'on venait avec le laboratoire. Mais aujourd'hui, on travaille avec le spatial, avec la défense, avec l'automobile. Ça, c'est vraiment les secteurs qui sont à priori les plus avancés dans le domaine de la simulation numérique en mécanique des structures, en tout cas, et qui donc sont plus à même d'avoir besoin de nos solutions. Donc a priori, ces secteurs-là sont vraiment les privilégiés pour nous aujourd'hui. Il peut y avoir une notion de démocratisation, j'allais dire, parce que là, on parle vraiment de secteurs pointus quand même et puis des acteurs qui sont un petit peu riches. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une niche dans le sens où c'est un peu finalement l'état de la simulation. Il y a une trentaine, une quarantaine d'années, au début, ça a commencé évidemment avec des bureaux d'études qui travaillaient pour les grands comptes. Et petit à petit, les gens se sont équipés des solutions. Donc nous, on est un petit peu dans cette étape-là. On est convaincus qu'il faut une plateforme pour faire ça, qu'à terme, ça va exister. Donc l'idée, c'est de devenir cette plateforme-là et de devenir petit à petit de plus en plus éditeur de logiciels, ce qu'on est déjà. On a fait quasiment 70 % de notre chiffre l'année dernière en logiciels. Mais d'arriver à dire que c'est des outils qui deviennent monnaie courante finalement chez ce type d'industriel, d'avoir une plateforme d'échange de données, de connexion des données d'essai avec les données de simulation. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Donc il y a un vrai intérêt à marier simulation et efface d'essai pour gagner en rapidité, en temps, et puis faire des économies et travailler mieux. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.